Bonjour, nous sommes la classe de 1 MPC du lycée professionnel Gustave Eiffel de Reims. Nous sommes les élèves de CAP en peinture en carrosserie et réparation des matériels d'espace vert. Comme on ne pouvait pas beaucoup pratiquer le sport au lycée avec le coronavirus, on a décidé avec nos profs de PS et de français de s'intéresser à la mixité dans le sport. Il faut dire que nous sommes que des garçons dans la classe et que ça nous a surpris de ne pas avoir de filles. Nous avons étudié quelques clichés sexistes. Dans la vie, la femme doit faire le ménage et la cuisine, s'occuper des enfants et surtout si ce sont des filles. Nous, on pense que cela ne se fait pas. Dans le film Les Joueuses de Stéphanie Gillard, on a été surpris d'apprendre que les femmes obtenaient moins d'argent que les hommes alors qu'elles sont professionnels. Nous avons reçu les joueuses du stade de Reims au lycée. Est-ce que vous êtes vues par les gens comme des vrais professionnels comme les hommes ? En fait, ça ne s'appole pas professionnels, c'est des contrats fédéraux. Est-ce que ça m'y prie ? Donc c'est un peu le même concept, mais ce n'est vraiment pas reconnu comme professionnels comme pour les garçons par exemple. C'est quand même un contrat de travail, donc on ne peut pas forcément avoir un autre contrat à côté. C'est comme dans l'avion générale. On ne peut pas forcément avoir plusieurs contrats, ça dépend du temps de travail. Mais voilà, on a un contrat fédéral, c'est le plus grand contrat qui existe chez les féminines. Chez les garçons, c'est le contrat professionnel. Donc nous, on dit que c'est le contrat professionnel, mais on va dire que dans les lois, on n'est pas professionnels. Voilà, c'est tout. Donc vous êtes considérés comment là ? Amateurs ? Oui. Dans notre lycée professionnel, comme il n'y a pas beaucoup de filles, comme dans notre classe de carrosserie, il n'y en a pas du tout. Pourquoi ? Est-ce que cela serait à cause des garçons ? Comment faire pour changer les choses ? Comment sont véhiculés les stéréotypes sexistes ? Nous avons travaillé sur la pub et les femmes. Je pense que c'est affreux que les femmes soient exposées dans les pubs. Certaines pubs sont vraiment dégradantes et exagérées. Certaines m'ont vraiment choqué. Comme la femme assise sur sa valise ou celle où le ballon de basket remplace ses seins. Lui, je suis d'accord avec toi. Mathis, les pubs montrent des femmes avec des postures et des tenues provocantes. Pourquoi les filles sont traitées comme ça ? Et pourquoi les garçons ne sont pas traités comme ça ? Cela ne sert qu'à humilier les femmes. C'est grossier, bulgare et honteux. Je ne comprends pas. Nous avons rencontré les joueuses de foot du stade de Reims qui nous disaient qu'elles se faisaient insulter sur les réseaux sociaux. Oui, des fois, sur Twitter, ça va vite. Ça veut dire qu'il suffit d'un retweet, que quelqu'un envoie, que l'action, il y a des gens qui disent « waouh, super but ». Là, en dessous, ça veut dire « c'est du football féminin ». Que la gardienne. La gardienne en des 1, les nues. Quelle est la place des femmes dans le sport ? Le sport est-il mixte ? Il y a des sports non mixtes ? Le sport est pratiqué par les deux sexes, mais pas ensemble. Il y a des sports en équipes mixtes. Les garçons et les filles jouent dans la même équipe, mais s'affrontent par genre. Par exemple, le judo. Il y a des sports où la mixité est complète. Les garçons et les filles ont le même championnat et peuvent s'affronter. Moi, je sais, quand j'ai commencé avec les gars, c'était compliqué au début. Déjà, ils n'avaient pas envie de me mettre dans leur équipe. Déjà, et puis ils ne m'avaient même pas vu jouer, qu'ils disaient que j'étais nulle. Puis après, pour toi-même, c'est compliqué de croire en toi. Si déjà les autres ne croient pas en ce que tu fais. Après, une fois que tu fais un entraînement, ils disent « Ah, ben finalement… » Il touche un peu la bonne. Oui, il touche un peu. Puis au fur et à mesure, tu remplaces son pote. Il se dit « Bon, ben… » Et toi, nous, ça se perd. Quand tu commences à mettre des petits ponts à ses potes, il se dit « Bon… » On va peut-être la garder. On va peut-être la garder, celle-là. Mais au départ, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, perso. C'est surprenant car les garçons peuvent presque tout faire. Il y a plus de sport pour eux. Pourtant, dans mon championnat de motocross et de tiers sportifs, depuis tout petit, je pratique avec des filles. Donc, ça m'a surpris. Ce qui est vraiment très choquant de nos jours, c'est qu'il y a des sports interdits en championnat, comme la lutte, qu'il n'est pas autorisé aux filles, mais la GR, qu'il n'est pas autorisé aux gains. Il n'y a pas trop de sport, en fait, à la télé, on dirait les chaînes gratuites. Les femmes peuvent faire du sport, mais souvent, elles doivent faire du sport entre elles, pour leur santé et leur épanouissement, tandis que les hommes en font pour se muscler et s'endurcir. Pourtant, les garçons aiment bien le sport féminin. Les garçons sont plus agressifs et les filles ont plus de technique et plus souples. Dans le foot, je trouve qu'elles font moins de cinéma. Les hommes simulent beaucoup, alors qu'avec les femmes, il y a moins de perte de temps et plus de jeu. Pour conclure, pour nous, c'est évident, la pratique sportive mixte peut aider à combattre des clichés sexistes. C'est un progrès à faire dans le sport loisir, dans les entraînements, dans les mentalités. Le sport féminin doit être l'égal du sport masculin. Cela permettrait de partager plus de moments ensemble, d'être moins séparés et de mieux se connaître. Cela aiderait le sport masculin à être plus joyeux et plus heureux.